A 24 ans, Franck Kessier est considéré comme l'avenir du football ivoirien et africain. Malgré son jeune âge, il a déjà réalisé de très grandes choses dans sa carrière qui s'est construite du côté de l'Italie. Cette année, le milieu défensif est devenu un pion essentiel du dispositif tactique de Stefano Pioli au Milan AC. Tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, Kessier se montre de plus en plus indispensable par ses prestations de haute volée. Franck Kessier est né le 19 décembre 1996 dans la ville d'Oaragayo, une localité située au centre-sud de la Côte d'Ivoire. Comme la plupart des enfants africains passionnés du football, c'est dès son plus jeune âge que le petit Franck attrape le virus du football, un virus foudroyant qui ne le quittera plus. Il passe la plupart de son temps à jouer au football dans la rue de sa ville natale d'Oaragayo avant d'intégrer le Zadi FC, une équipe de sa localité. Cependant, il n'avait pas la possibilité d'avancement professionnel. Franck Kessier décide donc de quitter sa ville natale pour se rendre à Abidjan afin de trouver un club pour tenter de vivre sa passion. Il déménage à Abidjan où il a rejoint le Stella Club d'Ajame, l'un des clubs phares du championnat d'élite ivoirien. Chez le Stella Club d'Ajame, Kessier a débuté sa carrière en tant que défenseur central. Le natif d'Oaragayo a très tôt fait étalage d'un talent certain en Ligue 1 ivoirienne. En effet, désigné meilleur espoir du football ivoirien au terme de la saison 2012-2013, le jeune Kessier s'est fait remarquer en 2013 grâce à ses performances de haute volée lors de la Coupe du Monde U17. Leader naturel et capitaine des jeunes éléphants, il s'est adjugé le trophée continental africain lors de la même année face aux Super Eagles du Nigeria. Ses excellentes prestations dans le championnat ivoirien ont tapé dans l'oeil des recruteurs de l'Atlanta Bergam et de plusieurs clubs européens qui ont tout fait pour le recruter. Mais finalement, c'est l'Atlanta Bergam qui a raflé la mise en le recrutant. Attiré par les jeunes prodigies effleurant le bon coup, l'Atlanta Bergam obtiendra la signature de l'ivoirien en juillet 2015. Il est prêté dans la foulée à Cézena afin qu'il s'aguerrisse en série B italienne. L'opération est réussie. Il est non seulement devenu une pierre angulaire de l'équipe, mais c'est également adapté à une nouvelle position de jeu en tant que milieu de terrain. Le rock ivoirien a très vite démontré toute l'étendue de son talent en produisant une saison pleine dans l'entrejeu avec 37 apparitions au compteur en inscrivant 4 buts et en délivrant 5 passes décisives, permettant ainsi à son club de disputer les play-offs de montée pour la série A. De retour de près, Franck Essier est aguerri pour jouer en série A. L'entraîneur de l'Atlanta Bergam, Gian Perreno Gasperini, fait tout de suite confiance à son jeune joueur en le titularisant à un poste de milieu axial dans son 3-4-3. Lors de la saison 2016-2017, il est devenu l'attraction de la série A, un début tenu triant avec un doublé face à la Lazio le 21 août 2016. Lors de la deuxième journée, il trouve de nouveau le chemin défilé contre la Sandoria. Le 20 novembre 2016, il inscrit un pénalty à la 90e minute et permet à l'Atlanta de battre la Roma à domicile pour la première fois depuis la saison 2011-2012. Son début de saison, emboulé de canons avec 5 buts et une passe décisive en à peine 8 matchs, font de lui l'une des révélations du championnat italien. Une saison réussie tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Du haut de ses 19 ans, la pépite ivoirienne s'est imposée comme étant l'une des pièces maîtresses de l'effectif de l'écurie de l'Atlanta Bergam. Tutulé indiscutable au milieu des terrains de l'Atlanta Bergam, il a joué sa partition dans l'obtention du meilleur classement en championnat de son histoire, une prestigieuse 4e place. A la fin de cette saison extraordinaire, il est sollicité par les plus grands clubs d'Europe. C'est finalement le Milan AC qui réussit assez dur le joueur pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Kessier s'engage avec les ressonneries sous la forme d'un prêt de 2 ans avec une obligation d'achat. Grâce à son impact physique, son repli défensif et sa capacité de projection vers l'avant, il s'est tout de suite installé comme le titulaire indiscutable au poste de milieu relayeur droit. Il est même l'élément le plus utilisé de l'effectif après le gardien de but. Il forme un duo infernal dans l'entrejeu avec Ismaël Benasser qui marche fort. Le 20 août 2017, il inscrit son premier but avec l'AC Milan sur pénalty sur le terrain de Cortone. Le 21 janvier 2018, il inscrit un doublé contre Cagliari qui donne la victoire à l'AC Milan. En 2017 et 2019, Franck Essier a pris part à 96 rencontres toutes compétitions confondues en trouvant 12 fois le chemin défilé et en distingue 8 passes décisives. Fin techniquement pour son gabarit, 1m85 pour son 19 kg et souvent comparé à son illustre compatriote et attouré, le sous-doué ivoirien est un véritable chef d'orchestre du club lombard. Selon son ancien coach Guenaro Gattuso, Franck est le joueur qui me ressemble le plus au sein de notre effectif. Il est même plus fort que moi, il est plus technique, il marque aussi plus que moi. Il est également impressionnant par son volume de jeu et son physique. Je suis vraiment heureux de l'avoir dans l'équipe. Après avoir fait ses classes en 2017 avec une victoire à la Cannes de la catégorie en 2013 et un quart de finale au mondial de la même année, il rejoint l'équipe nationale A. Il a joué son premier match avec la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, un match amical en 2014. Il a attendu deux ans pour honorer une nouvelle sélection avec des rencontres amicales avant de disputer sa première compétition internationale, la Cannes, en 2017. Lors de la Cannes 2019, il a marqué les esprits avec une triple passe décisive en un seul match contre la Namibie en face de groupe. Il compte actuellement deux buts en 41 sélections. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada